Alléluia, soyez utiles pour Dieu, Amen, Amen Alors pour être utile, nous avons commencé à étudier trois mots de vie pour être utile à Dieu Et le premier mot de vie que nous avons commencé à étudier c'était quoi ? C'était le sel, les trois mots de vie c'est quoi ? Le sel, la lumière et le parfum, oh j'attends le parfum Gloire à Dieu, Amen, Amen Il y a l'AP Antoine qui me dit, ah j'attends tellement le parfum Gloire à Dieu Et nous avons vu le sel, nous avons vu que le sel était tellement un élément d'impact Que le sel se trouvait dans toutes les sphères du monde Sur les féticheurs il y a du sel Sur les sorciers il y a du sel Sur les rois il y a du sel Sur les esclaves il y a du sel Sur les indiens il y a du sel Sur les chinois il y a du sel En Corée du Nord il y a du sel Tu vois en Corée du Nord on n'a même pas le droit d'avoir une vide Mais le sel a réussi à rentrer Wow, quel impact Le sel est en Arabie Saoudite Parce qu'ils ne peuvent pas Vivre sans ça Vous comprenez ? Or l'évangile est plus que le sel de l'homme Amen, Amen Et la Bible déclare en Matthieu le chapitre 5 verset 13 Que ce que le sel est pour les animaux C'est ce que tu es pour cette terre Donc imaginez-vous Imaginez-vous Si nous étions en train de De devenir du sel pour le monde Si tu étais en train de déployer le sel Quand on parle de sel On ne parle pas des cristaux On parle des caractéristiques Ce que le sel apporte à son environnement Tu fais une sauce gombo Sans sel Mon ami tu as à savoir qu'il n'y a pas de sel Elle sera difficilement mangeable Ce n'est pas vrai Tu risques de vomir Mais il suffit de mettre un peu de sel Ça devient extraordinaire Ce n'est pas vrai Donc le sel a la capacité De rendre quelque chose agréable Et la Bible dit que c'est ce que tu es Tu vois Parce que tu as du sel Dans ton environnement Tout devient agréable Tout le monde a envie de venir à toi Tout le monde a envie de venir à Dieu Le sel donne soif Donc si tu as du sel Les gens auront soif de Dieu Les gens auront soif de connaître ton père Si tu as du sel Les gens auront soif de connaître Jésus Sois du sel au nom de Jésus Et depuis un temps Nous sommes en train de voir Le verset 14 A partir du verset 14 Qui dit Vous êtes la lumière du monde La lumière du monde Alléluia Et la lumière Est quelque chose d'extraordinaire Sans la lumière On ne peut rien faire Imaginez-vous Qu'il n'y ait pas de lumière de soleil Il y a des endroits sur la terre Un peu après Après le Lunavit Après Iqaluit Quelque part un peu en haut là-bas Ils ont 6 mois de De noir total En hiver C'est-à-dire Il est 8h du matin Il fait noir Il est midi Il fait noir Il est minuit Il fait noir 2h du matin Il fait noir Vous devez imaginer Pendant 6 mois Il est dans le noir C'est déprimant On a un frère qu'on connait Qui a été là-bas Pour un temps Il dit plus jamais Il ira là-bas Il a déprimé Pendant 6 mois Imaginez-vous Absence de soleil Et Dieu ne veut pas Dieu ne veut même pas Dieu déteste Que ses enfants Soient dans les ténèbres Voici pourquoi Est-ce qu'il a créé la lumière Et quand il crée la lumière Il donne essence à la lumière Il dit Pour séparer Pour séparer Donc lorsque la lumière arrive Les ténèbres Prennent la tangente Lorsque Tu laisses la lumière Briller Lorsque tu laisses ton éclat S'exprimer Mon ami Les sorciers vont dire Bye bye Les voleurs vont dire Bye bye La malédiction va dire Bye bye Imaginez-vous Imaginez-vous au ciel On voit de la malédiction au ciel C'est où tu as vu ça ? Jésus Tu vois un démon Qui attrape Jésus Et puis le malmède C'est où tu as vu ça ? Comment un fils du roi Un fils Imaginez-vous Tu es dans un royaume Et puis tu frappes L'enfant d'un roi Qu'est-ce que tu penses Qu'on va te faire Qu'on va t'attraper ? C'est-à-dire Décapiter Ils vont poser la question Décapite On brûle On fait quoi ? Ou on le scie ? Le roi des rois Tu es le fils du roi des rois Tu portes la lumière divine Et puis tu penses que Les ténèves Peuvent avoir le déçu chez toi Dans quel monde tu es ? Pose la question au voisin Gloire à Dieu Dis à quelqu'un Tu ne peux plus échouer Tu ne peux plus échouer Et depuis un temps Nous sommes en train de voir Cinq attributs majeurs Pour avoir une vie de Lumière ou bien une vie Qui a de l'éclat N'est-ce pas ? En un, nous avons vu Que la lumière et les ténèbres Ne pouvaient pas cohabiter Donc en tant qu'enfant de Dieu Lorsque nous recevons Jésus Nous devons refuser D'avoir une vie à demi-mésure D'avoir une vie À Talifouchon D'avoir une vie Un pied dedans Un pied dehors Amen Regarde le voisin Droit dans les yeux Faut-il voisin J'espère que Tu ne vis pas une vie Un pied dedans Un pied dehors Parce que Je ne sais pas Par quelle magie tu fais Et puis la lumière Peut se mélanger au ténèbre Je ne sais pas Mais la lumière Peut pas se mélanger au ténèbre Maintenant comment toi Tu réussis Comment toi tu réussis À faire ce mélange là Donc quand on va arriver au ciel Voisin Tu vas m'expliquer Alléluia Et Dieu nous dit Sortez du milieu d'eux Ta vie n'a rien à voir Avec les ténèbres Ta vie n'a rien à voir Avec les ténèbres Gloire à Dieu Gloire à Dieu Et nous avons vu Un deuxième point Que la lumière de Dieu Éclairerait les hommes Quand on parle de la lumière On ne parle pas du soleil On ne parle pas des ampoules On parle de la lumière Qui a été appelée Le premier jour de la création On ne parle pas De la lumière Qui a été fabriquée Ou qui a été déployée Au quatrième jour De la création La lumière qui a été déployée Au quatrième jour De la création Était la lumière du soleil La lumière Que donne la lune Alléluia Et les étoiles Pour marquer les saisons Les temps Mais la véritable lumière Est celle-là Qui est venue dans le monde Pour éclairer le cœur des hommes Donc la lumière de Christ Quand elle arrive dans ta vie Elle va éclairer ta vie Tu seras capable de voir Que tu es en train de marcher Dans des ténèbres Que tu es en train de prendre Une mauvaise voix Que tu es en train de De mentir à Dieu La lumière de Dieu Viens éclairer ton cœur Éclairer tes mobiles Éclairer tes pensées Éclairer tes désirs Sois éclairée Au nom de Jésus La lumière de Dieu Te permet D'avoir la bonne décision Et de suivre le Seigneur La lumière de Dieu Lorsqu'elle arrive Elle te libère Des œuvres Des ténèbres Parce que les ténèbres Ne peuvent pas cohabiter Avec la lumière En trois Nous avons vu que Dieu fait de toi Dis à quelqu'un Dieu fait de toi Un fils de lumière C'est ce qu'il nous a dit En 1 Thessaloniciens Le chapitre 5 Il dit Vous êtes des enfants De lumière Et en Jacques Le chapitre 1 Verset 17 Il dit Dieu est le père Des lumières Donc tu es le fils Lumière De Dieu Et en 4ème point Nous avons vu Que la lumière de Dieu Éclairait l'intelligence Des hommes Donnait du discernement Et de la sagesse Que Dieu éclaire ton esprit Te donne De pouvoir avoir Totalement La lucidité L'orientation Que tu ne manques Point d'orientation Ni de direction Parce que c'est très important Pour mener Ta destinée Sois béni Au nom de Jésus Et le dimanche dernier Nous avons entamé Le cinquième point Qui est Dieu t'établit Dire à quelqu'un Dieu t'établit C'est toi que Dieu a établi Lumière des nations Et nous avons vu Esaïe 42 Qui dit ceci Moi L'éternel C'est Dieu Dieu dit Moi l'éternel Je t'ai appelé Pour le salut Je te prendrai Par la main Je te garderai Et je t'établirai Pour traiter Alliance Avec le peuple Et pour faire quoi ? Pour être La lumière Des nations Donc il dit Moi l'éternel Je t'ai appelé Pour être la lumière Des nations Pour ouvrir les yeux Des aveugles Pour faire sortir De prison Les captifs Et leurs cachots Ceux qui Habitent Dans les ténèbres Et de ce verset Nous avons tiré Huit Huit raisons Pour lesquelles Nous devons bien briller Et la première raison C'était que La lumière C'était quoi ? Un appel Il dit Je t'ai appelé La lumière C'était un appel Et je t'ai dit Que l'appel Dont on parle ici N'est pas L'appel du ministère C'est pas pour que Tu sois un pasteur Que tu sois Un apôtre Que tu sois Un évangéliste Un prophète Ou un docteur Mais L'appel De la lumière C'est l'appel A vivre Une vie de droiture Une vie d'intégrité Une vie vraie Devant le Seigneur Car tu connais Ce qui se passe Dans ton coeur La Bible dit L'on ne peut savoir Ce qui se passe Si ce n'est l'esprit Qui est en l'homme Mais Dieu lui sait Je peux ne pas savoir Si Dieu ne me révèle pas Ce qui est dans ton coeur Je ne saurais jamais Mais mon ami Quand tu dors Tu seras malheureux Parce que tu viens A l'église Et tu ris Avec tout le monde Tu fais semblant De servir Dieu Et quand tu retournes Tu sais que tu n'es pas En train de vivre Une vie vraie La lumière est un appel C'est une décision De vivre dans la lumière C'est une décision De plaire à Dieu C'est une décision De déployer La grâce de Dieu Mon ami La lumière envoie Toujours la bénédiction La lumière conduit Au salut Et la lumière conduit A l'héritage Tu ne peux pas Vouloir l'héritage Sans avoir La lumière réelle La lumière est un appel C'est pourquoi Paul a dit Au roi Agrippa Je n'ai pas Résisté Il dit Je n'ai pas Résisté A la vision divine Je n'ai pas Résisté A l'appel De la lumière Reprends à l'appel C'est ce que je vous ai dit Le dimanche dernier Vous devez Reprendre A l'appel De la lumière N'est-ce pas Amen 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 Et tout le monde A répondu Qui n'a pas répondu A l'appel ici Amen Et en point 2 Le dimanche dernier J'en ai parlé Je ne sais pas Si au deuxième Cuit j'en avais parlé Mais je suis passé Rapidement là-dessus Le point 2 C'était que Dieu te rendait Te prenait par la main Amen Sans lui Tu ne peux Tu ne peux pas Remplir cette fonction Et j'avais pris Jean le chapitre 15 Verset 16 N'est-ce pas Alléluia Qui n'a pas vu Je n'ai pas parlé de ça Parce que quelqu'un M'a costé Pour dire Pasteur Tu n'as pas fait Le point 2 Aujourd'hui Tu as fait Le point 3 Mais je vais Au point 3 Ok Je sais que J'ai fait Au premier Cuit Ça c'est clair Mais Il n'y a pas De problème Si je n'ai pas fait Réellement Je vais revenir Là-dessus C'est parce que Ce point-là Il était un seul verset Donc c'est passé Inaperçu C'était le Jean 15 Dis avec moi Aujourd'hui Nous allons voir Dieu garde Et garantit Le succès De ses fils Lumière Alléluia Pour ceux qui nous suivent De la maison Vous pouvez écrire Dans le tchat D'où vous nous écrivez Vous suivez De la ville de Québec Quel quartier Dans quelle ville Vous êtes Pour que nous puissions Vous saluer Alléluia Alors dans le livre De Colossiens Le chapitre 1 Nous commençons Le message du jour Dans le livre De Colossiens Le chapitre 1 Verset 12 La Bible dit ceci Rendez grâce au Père Qui vous a rendu capables Dis à quelqu'un Dieu t'a rendu capables D'avoir pas L'héritage des saints Dans la lumière Donc tu es capable De porter la lumière Il dit Il vous a rendu Capables d'avoir Donc il t'a rendu Capable d'être héritier Il t'a rendu Capable De porter en toi En toi Les richesses Du royaume Il t'a rendu Capable de porter En toi Le règne de l'esprit Il t'a rendu Capable D'être droit Il t'a rendu Capable De porter la lumière Il t'a rendu Capable D'être un saint Il t'a rendu Capable De marcher Sans pécher Il t'a rendu Capable De toutes ces choses Dis je suis capable Dieu m'a rendu Capable Dieu m'a rendu Capable Alléluia C'est pourquoi Dans le livre Du psaume Chapitre 60 Verset 14 David pouvait le clamer Avec Dieu Nous ferons Des exploits Oui avec Dieu Parce que mon Père Céleste M'a rendu Capable Parce qu'il M'a rendu Capable Je pourrais Faire des Esploits Parce que je m'appuie Sur lui Je peux Faire des Esploits Alléluia Il faut appuyer Sur Dieu Il faut comprendre Que la lumière Divine Que nous portons N'est pas une lumière Que nous pouvons Générer Nous-mêmes La lumière Divine En nous Vient par Christ Parce que Christ L'a activé Mais la source De cette lumière Comme je vous ai dit Au départ La source De cette lumière Vient du Dieu Vivant Et ce Dieu Vivant Il faut Demeurer Connecté à lui En Jésus Christ Par la foi Afin que Cette lumière Puisse toujours 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 Donner son éclat Et ce matin Je disais Vous voyez Nous avons la lumière Dans la salle Parce que La source d'énergie Qui donne La capacité D'allumer Nos lampes Cette source D'énergie Nous payons Cette source D'énergie Où ça ? Avec Hydro Québec Et tant que nous payons Cette source D'énergie Nous aurons Toujours La capacité D'actionner L'interrupteur Qui nous donne De la lumière La bonne nouvelle Pour nous C'est que Jésus a déjà Payé la facture Éternellement Et cette facture Est payée De telle sorte Que toi Tu puisses Toujours Porter de la lumière Donc quand il dit Que tu es capable De porter la lumière Cela veut dire Qu'il a déjà Établi Les bases Pour que tu sois Lumière Il a établi Les bases Pour que tu puisses Générer de la lumière Dis Je suis une lumière Je suis une lumière Et David dit Avec Dieu Nous ferons Des exploits Il écrasera Nos ennemis Oui Tu n'as plus d'ennemis Voici pourquoi Tu es capable De faire des exploits Avec Dieu Oui Bien-aimé Je sais que Beaucoup de personnes Beaucoup de gens Ont des défis Beaucoup de personnes Ont des problèmes Beaucoup de personnes Pleurent Beaucoup de personnes Souffrent Mais je vais te dire Peu importe la souffrance Qui est à ta porte Je t'annonce aujourd'hui Que le Dieu des cieux Est celui Qui a transformé Les pleurs de Gédéon En joie En grande joie En joie Et en allégresse Et ce même Dieu Va te conduire Dans la joie Ce même Dieu Va te conduire A pouvoir Célébrer son nom Et lorsque Pendant que je suis En train de te prêcher Bien-aimé Juste ouvris ton cœur Juste crois Que Dieu est capable De changer quelque chose Dans ton cœur Alléluia Parce qu'aujourd'hui même Il va déployer Dans ton cœur Sa capacité Parce que c'est lui Qui nous rend capables Alléluia Vous voyez David était capable De remporter De grandes victoires David n'a pas eu De défaite Lorsqu'il faisait Des guerres David a été Un guerrier Il a été Un tel guerrier Qu'il n'a pas pu Construire le temple Pour quelle raison Il a fait trop De guerres Mais David David remportait Toujours la victoire Savez-vous pourquoi ? Parce que David Savait Qui l'a mené En guerre David savait Qui était son Dieu David savait Quel était son appui David savait Qui était le rocher Sur qui il était Il se tenait La Bible nous dit Lorsque Lorsqu'Amalek Était venu Enlever La femme De David Et le peuple Pour fuir La Bible dit Que lorsque David est venu Ce David Ce jeune David Qui conduisait Une petite armée La Bible dit Qu'il a pris Appui sur l'éternel Pendant que le peuple Voulait le lapider Il ne cherchait pas À fuir le peuple Il ne cherchait pas À raisonner Mais David Cherchait une seule chose Parce qu'il savait Que s'il se tenait Sur le rocher S'il se tenait Sur Dieu Il était capable De faire des espoirs Et c'est ce que Je te demande aujourd'hui De pouvoir déplacer Ton regard Et ta foi Non pas sur ton intelligence Mais sur le rocher Qui est capable De te donner la victoire Parce qu'avec Dieu Nous ferons des espoirs Avec Dieu Tu feras des espoirs David a fait des espoirs Parce que David Savait qui était son père David savait Qui était son Dieu David n'était pas Le choix des hommes Tu peux ne pas Le choix des hommes Tu peux ne pas Le choix de ta famille Oh malheureusement Dans les familles On apprécie certains On déprécie d'autres Bien aimé Tu peux ne pas Le choix Moi dans toute ma vie On n'a jamais misé sur moi Jamais 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 Oh Mais j'ai une vie d'étonnement Et je vais t'étonner encore Même Je vais t'étonner encore Et suis-moi On va étonner les gens Oui Oui Oh mon Dieu Oh mon Dieu Regarde Regarde dans la Bible Regarde dans la Bible Ceux qui n'ont jamais parié C'est ceux-là Qui amenaient le nom de Dieu A être glorifiés Non Saûl n'a pas pu compter sur David Parce qu'il était fringalé David était un petit garçon David n'avait pas de force David n'avait pas de biceps David n'avait pas de paquette David David Quand on le regardait Quand on regardait David Il ressemblait à un moucheron Mais ce David là Oh Les gens ne savaient pas Qui était derrière David Les gens ne savaient pas Que derrière lui Il avait une armée de feu Les gens ne savaient pas Que derrière lui Il avait des chars de feu Des puissances Les gens ne savaient pas Qu'il avait derrière lui Les bombes atomiques divines Ah c'est comme ça Que je te vois ce matin Ah vous allez déplacer des montagnes David était fort par Dieu David était capable Et David savait qui il était Parce que si tu ne sais pas qui tu es Tu vas faire des échecs Après échecs Tu veux que je te montre Comment est-ce que David savait Un jour David est parti en guerre Il est allé en guerre Et ce jour là Il a failli mourir Voici ce que la Bible dit En 2 Samuel Le chapitre 21 Vous savez La Bible est tellement précieuse Cette Bible Cette parole Elle est remplie Remplie de grâce En 2 Samuel Le chapitre 21 Verset 16 Verset 17 La Bible dit Jishib Benob Tu n'iras plus avec nous Pour combattre Pour quelles raisons Lis avec moi Oh la com' Oh On va clamer le Seigneur Pour l'accord Alléluia Vous pouvez prendre vos Bibles Il dit Tu ne sortiras plus Avec nous Pour combattre Et tu ne tiendras pas Il dit Tu ne tiendras pas La lampe d'Israël Pourquoi est-ce que Les soldats On dit à David Toi tu ne sortiras plus Jamais Parce que les soldats De David Savaient Que David Était la lumière D'Israël Il dit Parce que tu es La lampe d'Israël On ne te permettra pas D'éteindre La lampe D'Israël Bien aimé Dieu ne te permettra pas Dieu ne va pas permettre A l'ennemi De teindre la lampe Que tu es Voici pourquoi Est-ce qu'il a garanti Par Christ Que tu es de l'éclat Oh bien aimé Il faut savoir Qui tu es Savoir réellement Qu'est-ce que tu dégages Savoir réellement Ce sur quoi Oui Ce sur quoi Dieu t'a bâti Et pourquoi est-ce que Dieu dit que tu es La lumière du monde Comme ce matin Je disais Ce n'est pas un slogan Arrêtez-moi ce slogan Bon to sign Ça ne sert à rien Au contraire Satan va vous mélanger Satan va vous déstabiliser Ce n'est pas des slogans Ce que la Bible dit Ce n'est pas un slogan Si tu n'es pas une lumière Tu ne peux rien faire Tu peux beau écrire Sur ton fond Je suis une lumière Si à l'intérieur de toi Dans ton cœur Il n'y a pas de Christ Pour pouvoir Manifester la lumière Satan ne fera Qu'une bouchée De ta vie Sois une lumière réelle David savait Qui il était Dis avec moi Je sais qui je suis Est-ce que tu sais Qui tu es C'est pourquoi En Philippien Le chapitre 4 Verset 13 Il dit ceci Je puis tout Par celui qui me Fortit Je puis quoi Tout Il dit Je puis tout Je puis tout Je puis tout Il dit Je n'ai pas de limites Oh je n'ai pas de limites Comme le centenier Lorsqu'il était venu Voir Jésus Il dit Si tu peux Jésus dit quoi Jésus dit quoi Si je peux Cet homme dit Mais Jésus là André Il est un peu orgueilleux Il n'est pas orgueilleux Il sait qui il est Et toi Tu ne sais pas Qui tu es Quand tu as Quand tu as de l'expérience Quand tu vas Demander un emploi Tu vantes Ton mérite Tu vantes Ton expérience Jésus savait Qui il était Je sais Qui je suis Je sais Ce que je vaux Je sais Qu'est-ce qu'il y a en moi Jésus dit Si je peux Il dit Rien n'est impossible A celui qui croit Il dit Je puis tout Je puis tout La comme Laissez-moi Voilà merci Laissez-moi Laissez-moi Le verset S'il vous plaît Gloire à Dieu Il dit Je puis tout Par celui Qui me fortifie Et donc Dans le tout Il y a tout Il y a une personne Dans le tout Il y a tout Est-ce que tu as une limite Mon ami Qu'est-ce que tu ne peux pas faire Dans la vie Tu ne sais pas danser Comme les autres Tu peux Tu peux danser Comme les autres Tu ne sais pas faire Les mathématiques Comme les autres Je t'apprends Je t'apprends Et je vais te supprendre Que tu peux faire Les mathématiques Mieux que les professeurs De maths à l'université C'est quoi Tu ne peux pas faire Tu ne peux pas devenir riche Tu penses que tu ne peux pas Devenir riche Comme Bill Gates Je t'apprends Que par Christ Tu peux devenir Plus riche que Bill Gates Quelles sont tes limites Quelle est la limite Que tu te poses C'est quoi pour toi un gouffre C'est quoi pour toi ta limite Il dit Je ne peux tout Par celui qui me fortifie Il dit Tant que tu es bâti sur Christ Tant que tu t'appuies sur Christ Tant que Christ te fortifie Tu n'as pas de limite Rien ne peut te stopper Rien ne peut te récaler La Bible dit que Dieu nous a bénis Avec l'assujettissement Quand on parle d'assujettissement C'est la capacité De ne jamais te laisser arrêter C'est de te rendre maître de tout Et Dieu nous a bénis La Bible ne dit pas Soyez Il dit Dieu les a bénis En dix ans Donc ça veut dire Que c'est quelque chose Qui est en moi En Christ Donc tu ne peux pas échouer Non, non, non Tu n'as pas de limite Quand il dit Je puis tout C'est quoi tu ne peux pas faire Dans ta vie Qu'est-ce que tu n'as pas pu faire Tu ne comprends pas l'anglais Je t'apprends aujourd'hui là Que Dieu va mettre dans ton esprit Il mettra dans ton esprit La capacité de comprendre Les lettres J'ai l'impression Il y a des gens Qui ne croient pas Si tu crois Dis Amen Il dit Je puis tout Dis à quelqu'un Tu n'auras plus de limite En Proverbe Le chapitre 16 Verset 3 Il dit Recommande à l'éternel Tes oeuvres Et tes projets Réussiront Il dit Recommande A l'éternel Recommande à l'éternel Tes oeuvres Et tes projets Réussiront As-tu recommandé Ce que tu recherches Qu'est-ce qui te fait peur Mon ami La peur La timidité La honte Toutes ces choses Mon ami Ce n'est pas que des sentiments Ce sont des ennemis Qui viennent phagocyter Ton héritage Arrête d'avoir peur Qu'est-ce qui te fait peur Qu'est-ce qui te fait peur Qu'est-ce qui te fait peur C'est quoi Il dit Recommande Recommande Il dit Libère 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 Dans la main De Dieu Libère Dans la main De Dieu Tes oeuvres Qu'est-ce que tu veux voir Qu'est-ce que tu veux réussir Dans la vie Mon ami Si tu as des limites Tu ne peux pas manifester Tes limites Tu peux manifester Ce que tu crois Pouvoir avoir Tu n'as pas de limites Il y a une personne Tu n'as plus de limites Si toi même tu ne crois pas Il ne faut pas me dire Gloire à Jésus Il y a beaucoup de personnes Qui ne croient pas Hébreu le chapitre 8 Verset 31 dit Que dirons-nous donc A l'égard de ces choses Si Dieu Est pour nous Qui sera contre nous Qui sera contre nous Qui peut contre toi Lorsque Dieu T'a justifié Qui peut contre toi Lorsque Jésus a payé le prix Qui peut contre toi Quand Jésus t'a sanctifié Qui peut contre toi Quand Jésus t'a secouru Qui peut arracher Ta vie de la main De Jésus Christ Et lorsque vous lisez Vous lisez Romain 8 Vous lisez la suite Il va citer Est-ce que c'est la mort Est-ce que c'est la fin Est-ce que c'est la nudité Il va citer toutes ces choses Rien ne peut t'arrêter De la main de Dieu Rien Rien Tout se passe dans ton esprit Jésus a payé le prix La Bible dit Que nous qui avons été baptisés Nous sommes cachés Nous avons revêtu Christ Nous sommes cachés En Jésus Qui est capable De déboulonner Jésus Qui est capable De vaincre Christ Qui est capable Dans les cieux Sur la terre Et sous la terre Rappelez-vous Que la Bible dit Une voix dit Qui va remplir Sceau Et la Bible dit Que dans les cieux Sur la terre Sous la terre N'a été trouvé Personne Et à un moment donné Lorsque Jean Estait triste La Bible dit Qu'un agneau S'est levé Il avait l'apparence D'un agneau immolé Et gorgé Et une voix a dit Tranquillise-toi Il dit L'agneau de Dieu A vaincu Pour ouvrir le seau Bien-aimé Mon ami Je vais te dire une chose Je vais te dire une chose Sache que Jésus-Christ Dans le ciel A toujours l'apparence De l'agneau Qui a été sacrifié Le prix a été payé Pour toi Tes péchés ont été payés Mon ami Ton nom n'est plus Dans le livre de Satan Dans le livre de l'accusation Ton nom a été transféré Dans le livre de la vie Ton nom a été transféré Dans le livre de la vie De l'agneau de Dieu Qui pourra ôter ton nom ? Qui pourra ôter ton nom ? Qui peut ôter ton nom Du livre de vie Il y a quelqu'un Qui ne m'énerve pas Rien ne peut contre moi Alléluia Voyez Dans le psaume 18 David qui était Dans l'ancien temps L'ancien testament Et qui N'avait même pas C'est vrai que L'esprit est resté sur lui David est L'un des personnages Biblique qui dans l'ancien testament Appelait Dieu papa Vous savez David David Non La dimension que David Dans laquelle David a opéré Tu n'as pas idée Dans le psaume 18 David va nous montrer Combien de fois Dieu déploie sa puissance Dieu déploie sa puissance Pour délivrer Et je t'assure Qu'à partir d'aujourd'hui Il faut croire Juste croire Il faut juste croire Et tu vas voir Cette dimension se déployer Sur ta vie David dit ceci Car qui est Dieu Si ce n'est l'Eternel Et qui est un rocher Si ce n'est notre Dieu C'est Dieu Qui me sainte de force Et qui me conduit Dans la voie droite Il rend mes pieds Semblables À ceux des biches Il me place Sur mes lieux élevés Verset 35 Il exerce Mes mains Au combat Il dit Dieu exerce Ses mains Au combat Ça veut dire Que lorsqu'il doit Lancer une flèche C'est Dieu Qui dirige La flèche Lorsqu'il doit Lancer un caillou C'est Dieu Qui dirige Le caillou Sur le front De Goliath Bien aimé Quel que soit Même ta faiblesse Quand tu vas poser Une action Cette action Va retentir Cette action Va avoir de l'impact Pour glorifier ton nom Devant les hommes Mais ça ne sera pas toi Qui fera l'espoir La main de Dieu Fera l'espoir Vous voyez Quand Christ est en vous L'espérance de la gloire Lorsque Christ est en vous Des choses glorieuses Arrivent dans votre vie Lorsque Christ est en vous Vous verrez Des miracles Vous verrez Des oracles Vous verrez La gloire de Dieu Se manifester Laisse Dieu Implanter Christ en toi Accepte que la lumière Soit mis en toi Que la lumière Prenne forme en toi Accepte que la lumière De Dieu Soit établie en toi Et tu verras Des choses extraordinaires Et il dit Mes bras Tendres l'acte des reins Tu me donnes Le bouclier De ton salut Il dit ici Il dit ici Que le salut Des noms Est un bouclier Donc lorsque tu mets Ta foi En Jésus Christ De Nazareth Lorsque tu mets Ta foi En Jésus Christ De Nazareth Tu n'as pas besoin De demander Seigneur protège moi Seigneur protège moi Il y a trop de sorciers Autour de moi Dans ma famille On mange les gens Dans ma famille Il dit à telle ou telle chose Il dit Mon fils Oh mets ta foi Seulement en Jésus Quand tu mets ta foi Seulement en Jésus Christ Quelque chose D'extraordinaire Se produit dans le spirituel Il dit Il y a un bouclier Qui se forme autour de toi Est-ce que quelqu'un Croit en Jésus ce matin Est-ce qu'il y a une personne Qui croit en Jésus ce matin Est-ce qu'il y a une personne Qui croit en Jésus Il dit Tes bras Il dit ceci Tu me donnes Le bouclier De ton salut Dont le salut Forme un bouclier Il dit Ta droite me soutient Et je deviens Grand par ta bonté Je vois de grandes personnes Ici ce matin Je vois des personnes Devenues grandes 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 Devenues grandes Je vois des personnes Devenues grandes Je vois des personnes devenir grandes. Bien-aimés, c'est la foi qui déplace ton héritage du ciel vers toi. Le dimanche dernier, j'avais annoncé ici qu'une personne, je voyais une personne avoir quoi ? Une promotion. On n'a même pas fini le culte. Avant d'arriver à la maison, j'ai eu un témoignage. Parce que je suivais le culte de la maison et je me suis connecté à cette parole par la foi. Et mon grand patron m'a appelé pour me dire, je viens d'avoir une promotion et ils ont augmenté mon salaire. Vous savez, je ne suis qu'un canal, mais lorsque je suis en train de parler, c'est le Saint-Esprit qui est en action et c'est lui qui agit dans les cœurs. C'est lui qui est capable de changer ta situation. Et pour changer ta situation, on a besoin juste, le Saint-Esprit a besoin d'une monnaie d'échange qui s'appelle la foi. Qui s'appelle la foi. Donc si tu veux, tu fermes ton corps. Si tu veux, tu as la foi. Et si tu as la foi, tu verras Dieu agir. Tu as la foi, tu verras Dieu transformer ta vie. Tu as la foi, tu verras Dieu agir et amener à manifestation ce qui est déclaré. Alléluia ! Gloire à Dieu ! Amen, Amen, Amen ! Et il dit au verset 38, je poursuis mes ennemis. Je les atteins et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Et j'ai expérimenté ce verset avant-hier. Je me suis levé et dit à ma femme, ma femme, je viens de pilonner la tête d'un ennemi. Oui, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est comme un ennemi s'est levé avec un pilon et il veut me taper. Elle dit, ah bon, donne-moi le pilon. Et je l'ai tellement pilonné, c'était bizarre, je n'ai jamais fait ça. Et je me suis levé et dit à ma femme, ma femme, je viens de pilonner la tête d'un ennemi. Oui, Dieu ! Gloire à Dieu ! Acclamons la corde ! Il dit, je poursuis mes ennemis, je les atteins et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Il dit, je les brise et ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. Je le déclare pour toi. Même si tu ne le crois pas, je le déclare pour toi. Si Dieu a donné ce verset, c'est pour que tu puisses voir tes ennemis reculer devant toi. Oui, l'une des bénédictions dans Détéronome, le chapitre 28, c'est qu'ils viendront contre toi par un chemin. Ils vont fuir par cette chemin. Cette semaine, tes ennemis vont prendre la fuite. Cette semaine, la malédiction va prendre la fuite. Cette semaine, tout ce qui était incapable à toi, en toi va fuir. Je vois Dieu faire des exploits au travers de toi. Je vois la victoire de Dieu au travers de toi. Je vois la sorcellerie fuir. Je vois, je vois, je vois même dans certaines familles, je vois déjà, oui, je vois, ils avaient prévu des accidents contre toi. Mais je vois des personnes dont le pied se casse chez eux là-bas. Je vois des personnes dont le bras se casse là-bas. Pour quelles raisons? Parce qu'ils ont osé te toucher. Ils ont osé même penser à te faire du mal. J'annonce sur ta vie que les ennemis de ton âme vont pleurer. Les ennemis de ton âme vont prendre la fuite. Ils vont prendre la fuite au nom de Jésus-Christ. Alléluia! Il dit, tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi et j'extermine ceux qui me haïssent. Et pendant que je prie, mon ami, ne regarde pas le visage d'une personne. Quand je parle d'ennemis, il ne faut pas voir le visage de ta mère, de ton grand-père, de ta grand-mère, pardon. Je parle des esprits. Alléluia! Sinon, la parole ne va pas avoir d'effet. Parce que Dieu ne nous appelle pas à lutter contre la chair ni le sang. Gloire à Jésus! Amen, Amen, Amen! Dis à quelqu'un, Dieu nous garde. Dieu nous garde sur la demande de son Fils. Oui! Et lorsque Jésus allait partir au ciel, Jésus a fait une prière spéciale pour toi. Ma fille, Jésus a fait une prière pour toi. Est-ce que tu disais ça? Tu vois, Satan ne peut rien contre toi. Parce que Jésus a fait la prière et Jésus lui-même dit, je sais que tout ce que tu demandes là, tu me donnes. Est-ce que vous savez que tout ce que Jésus demande à son père, il lui donne? Est-ce que quelqu'un croit? Qui croit que tout ce que Jésus demande à son père, il lui donne? Maintenant, on va voir la prière que Jésus a fait pour toi. Donnez-moi Jean le chapitre 17. Jean le chapitre 17 dit, Jésus avant notre parti dit, je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'il soit un comme nous. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit de garder qui? Donc il s'agit de qui? Il s'agit de toi, non? Qu'est-ce que Jésus a demandé? Que Dieu fasse quoi? Te garde, non? Est-ce que tu crois que ce que Jésus demande, Dieu donne? Alléluia, on continue. Il dit, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Il dit, j'ai gardé ce que tu m'as donné et aucun d'eux ne s'est perdu. Donc sache que Jésus ne perd jamais quelqu'un. Et il dit, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Ça veut dire, vous voyez, il allait se tuer. Il dit, il vaut mieux pour lui qu'il ne soit pas né, n'est-ce pas? Quand il parlait. Voilà. Mais celui-là, il fallait qu'il puisse trahir Jésus. Pour que Jésus puisse partir où ça? À la croix. Mais après, il s'est suicidé. S'il était revenu là, Jésus allait le garder haut. Donc mon ami, même si tu es en train de pécher, tu es un péché notoire. Après la Bible, tu vois, on t'appelle le péchereur ou le pécheur. Ou la pécheresse, je ne sais pas. Mais sache qu'il y a de l'espoir pour toi. Aujourd'hui, même retourne vers Jésus. Même si tu penses que toi, tu prends des décisions et puis tu tombes toujours. Je veux te dire que Dieu est capable de sauver ton cœur. Tu es capable de transformer ton cœur. Tu es capable de transformer une femme pécheresse à une adoratrice. Ça veut dire que tu es capable de te sanctifier, te purifier et devenir un adorateur extraordinaire. Tu es capable de te prendre comme un pécheur et faire de toi un apôtre. Alléluia. Crois et tu verras au nom de Jésus. Alléluia. Amen, Amen, Amen. Il dit, je n'ai pas perdu un seul entre eux. Il dit, afin que je vais à toi et je dis ces choses dans le monde, afin qu'il ait en eux ma joie parfaite. On continue au verset 14. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Verset 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde. Donc, Jésus a prié. C'est à cause de ça quand tu deviens chrétien là. On t'en est pas pour aller au ciel. Parce que Jésus a prié pour qu'on reste ici. Tu comprends? Jésus a prié pour que tu puisses rester quand tu deviens chrétien. Pour apporter le règne de Jésus ici. Donc, sache que Jésus a prié pour te garder. Donc, Dieu te garde. Quand tu dors et que tu es inconscient là, les anges sont autour de toi. Quand tu dors là, cette prière de Jésus s'est suspendue. Ça y est, ça y est, sur ta tête. Et Satan ne peut rien contre toi. C'est ta foi qui peut amener l'ennemi contre toi. Ta foi, quand je dis ta foi, c'est quoi? Eh, les sorciers m'ont tué. Eh, les sorciers m'ont tué. La parole que Jésus a dit là, est-ce que ça marche même? La parole là, est-ce que ça me protège vraiment? La parole là, mon ami, il faut croire. Il dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Jésus ne te demande pas de douter, de te poser des questions. Il faut croire. La vie chrétienne là, on croit. Comme mon père spirituel, le pasteur m'a dit, je crois comme un bébé, moi je crois comme un bébé. Un enfant guingué là. C'est-à-dire, il y a un enfant qui pleut là. Voilà, c'est comme ça moi je crois. C'est comme ça je crois. La Bible là, c'est comme ça je crois. Et tu fais des espoirs, il faut croire en la Bible. Croire en la parole de Dieu. Et tu verras les effets de la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit, je te prie. Je ne te prie pas pour de les ôter du monde. Mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde. Comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde. Je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me suis sanctifié moi-même pour eux. Bien-aimé. Raison pour laquelle mon ami. Ta vie de piété ne fait rien devant Dieu. La vie de piété qui fait plaisir à Dieu. C'est la vie de piété de Christ. Je ne te dis pas ça pour aller pêcher. Si tu pêches, tu vas inviter Satan dans ta vie. Voilà. Je suis en train de dire que tu ne peux pas acheter Dieu par ta piété. Tu ne peux pas acheter Dieu par ta sainteté. Tu ne peux pas acheter Dieu par tes jeûnes. Tu ne peux pas acheter Dieu par ta prière. Mais ces choses-là, ces choses doivent être induites par l'amour que nous portons à Dieu. C'est parce que nous l'aimons. C'est parce que nous sommes ses fils que nous devons maintenir la nature du divin qui est en nous. Par la prière, par la foi, par la vie de piété. Mais la piété n'est pas une monnaie d'échange, bien-aimé. Jésus s'est sanctifié lui-même pour nous. Ça veut dire que je suis saint. Je suis saint. Pour quelles raisons? Parce que Jésus s'est sanctifié déjà pour toi. Je vois des gens, parce que... Je vois certaines personnes, parce que leur pied a trébuché. Ils s'enfuient loin de l'église. Oh, je ne suis plus digne. Oh, mon Dieu! Je ne suis plus digne d'aller dans une église. Oh, mon Seigneur! Mais pourquoi tu m'as laissé tomber? Oh, Seigneur! Mon ami, Jésus dit... Jésus dit, il s'est sanctifié pour toi. Qu'est-ce que tu disais ça? Ou bien tu es lié avec moi encore? Tu es lié avec moi encore? Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je me sanctifie moi-même pour eux, afin que quoi? Il a déjà accompli la sanctification. C'est pourquoi à chaque fois que tu ouvres la Bible, quand tu commences à lire net, tu vois, le désir de la nouvelle naissance rentre en toi. Tu es automatiquement transformé à l'intérieur de toi par la sainteté. Vous comprenez? Voilà. Donc, Jésus a déjà fait ça. Tu comprends? Il dit, je suis saint. Je suis saint. Je suis saint. Alléluia! Gloire à Dieu! Et Dieu te garde! Sache que ça! Waouh! Amen, amen! Le deuxième culte a été long. Il reste trois minutes. Je n'ai pas fait le point 4, mais je vais le faire. Alléluia! Parce que j'ai fait le point 4 au premier culte. Dis avec moi, Dieu t'établit et te positionne. Dieu t'établit et te positionne. Rappelle-toi de Matthieu 5 qui dit ceci. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sous quoi? Sur le chandelier. Sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Amen, amen, amen! Vous voyez, Dieu t'a établi sur un fondement solide. Et ce fondement solide, c'est Christ. Christ est le chandelier sur lequel Dieu te positionne. Sache une chose. Sache une chose. Lorsque tu es allumé, comme Christ t'a allumé. Christ ne te positionne pas. Amen! Ou bien Dieu ne te positionne pas sous des choses qui vont faire obstacle à ta lumière. Dieu ne permet pas cela. Dieu va te positionner sur un chandelier. Et le chandelier que Dieu s'est choisi, c'est le chandelier le plus élevé. Et rappelle-toi que dans le même verset de Matthieu 5, il dit, on le met où? On le met où? En hauteur. Et Jésus, qui est le chandelier parfait. La Bible dit que ce chandelier, Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a élevé au-dessus de toutes choses. Donc ce chandelier-là éclaire normalement, ce chandelier éclaire toutes choses. Et là où Dieu a mis ce chandelier, aucun être maléfique n'a accès à ce chandelier. Aucun être maléfique n'a accès à la hauteur où Jésus est positionné. Quand Satan a essayé d'aller là-bas, Satan était précipité. Il n'y a que Jésus. Jésus, par son humilité, qui a réussi à aller à ce niveau-là. Et aucun démon, parce que la suite de tous les démons et de leurs patrons, c'est l'orgueil. Et l'orgueil ne peut pas monter à ce lieu-là. L'orgueil ne peut jamais atteindre le chandelier de Christ. Alléluia. Et quand tu as été allumé, parce que Dieu dit que tu as la lumière, Dieu te positionne, il te maintient sur ce chandelier. Dieu te met sur ce chandelier afin que tu puisses briller pour toujours. C'est pourquoi en Esaïe, le chapitre 26, il dit, « Confiez-vous en l'éternel à perpétuité, car l'éternel est le rocher des siècles. » Oui, le Dieu des cieux a fait de Christ le chandelier parfait. Il est le roc solide qui ne change pas de siècle en siècle. Donc, tu dois comprendre que ta lumière, pour que tu puisses briller là, le support pour briller là est déjà garanti. Non, tu ne m'as pas bien compris. Parce que si tu m'as bien compris, tu allais dire Amen fort. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, Amen, Amen. Et le psaume, le chapitre 18, verset 33, va le dire encore. Il dit, « Il rend mes pieds semblables à ceux d'air. » À ceux d'air. Et puis, ce qui est en jaune, il dit quoi ? « Et il me place sur les lieux élevés. » Il dit quoi ? Il dit quoi ? « Il me place sur mes lieux élevés. » « Il me place sur mes lieux élevés. » Cela veut dire quoi ? Que Dieu a particulièrement fait des lieux pour toi dans le ciel. Dieu a opéré. Il a écrit ton nom dans des lieux élevés. La Bible dit que nous avons été élevés avec Christ. Et Dieu a écrit ton nom quelque part où Satan ne peut pas accéder. Il dit, « Mes lieux élevés. » C'est ton nom qui est écrit là-bas. Et quand tu commences à briller, Dieu se charge lui. C'est Dieu qui se charge. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Arrête de penser. Arrête de vouloir briller de toi-même. Tu vas sauter. Tu ne peux même pas atteindre le plafond. Les lieux élevés. C'est Dieu qui le fait. Dieu se charge de prendre ta lumière et de positionner. Waouh. Moi, je désire cette position. Est-ce que quelqu'un désire cette position ? Et il dit, « Mes lieux élevés. » Alléluia. Et en 2 Samuel, chapitre 22, verset 34, il dit ceci. « Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur mes lieux élevés. » À Bakou, chapitre 3, verset 19, il dit, « L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. » Et il fait quoi ? Et il me fait marcher sur quoi ? « Mes lieux élevés. » Vous n'avez pas idée de comment Dieu désire vous placer ? Comment Dieu désire vous glorifier ? Comment Dieu désire vous rendre visible ? Dieu désire vous rendre visibles. Aucune humaine, aucune méchanceté ne peut rendre anonyme votre lumière. Dieu désire vous rendre visibles. Votre nom est placé dans vos lieux élevés. Votre lumière est placée dans vos lieux élevés. Je t'annonce ce matin, si tu crois dans ton cœur, tu verras dans les heures qui arrivent, dans les années qui arrivent, dans les mois qui arrivent, que votre nom sera élevé. Votre nom sera élevé. Votre nom sera positionné. Oh mon ami, dans ton travail, ton nom sera positionné. Dans ta famille, ton nom sera positionné. Dans ta ville, ton nom sera positionné. Dans ton service, ton nom sera positionné. En Ephésiens, le chapitre 2, verset 6, il dit ceci. Il nous a ressuscité ensemble. Dis à quelqu'un, ressuscite ensemble. Pendant que Jésus meurt, est-ce que tu étais là? Mais quand Jésus ressuscite, il a ressuscité avec toi. Il dit, il nous a ressuscité comment? Ensemble. Est-ce que tu le sais? Il dit, il nous a ressuscité ensemble. Dis avec moi, il nous a ressuscité. Et il a fait quoi? Et il nous a fait quoi? Assois où? Assois où? Assois où? Où ça? Dans les lieux célestes. En qui? En Jésus. Mon ami, ma soeur, mon frère. Dieu t'a fait asseoir en Jésus dans les lieux élevés. Donc si Satan ne peut pas vaincre Jésus, il ne peut pas éteindre ta lumière. Si les anciens ne peuvent atteindre Jésus, ils ne peuvent éteindre votre lumière. Et donc maintenant quand je déclare que tu es né pour prier, tu es né pour prier. Alors lève-toi et prier. Lève-toi et prier. Tu te lèves, tu dis, je prie au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Quand il dit, il nous a ressuscité ensemble. Cela veut dire que la mort est finie. La mort est finie pour toi. La mort spirituelle est finie pour toi. La maladie est finie pour toi. Le règne de Satan est finie pour toi. Le règne des ténèbres est finie pour toi. Le règne de la peur est finie pour toi. Le règne de la sorcellerie est finie pour toi. Il dit, assois ensemble. Ça veut dire quoi? Que le trône de Christ est notre trône. Que la position de Christ est notre position. Que la grâce de Christ est notre grâce. Que l'éclat de Christ est notre éclat. Dis je prie au nom de Jésus Je prie au nom de Jésus Je prie au nom de Jésus Et voici le verset que je vais te laisser aujourd'hui T'as ta position, ne t'assois pas 1 Pierre 1 verset 3 Dis ceci, 1 Pierre 1 verset 3 au verset C Il dit béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus Christ Qui selon sa grande miséricorde Nous a régénérés Dis avec moi régénérés Ca veut dire il nous a remis en état Il nous a remis en état Il nous a remis en état Ca veut dire la façon dont Satan avait procédé Pour pouvoir nous voler Pour pouvoir établir son règne sur nous Jésus a enlevé cela Il nous a remis en état Il nous a remis en état Si on régénère un véhicule Ca veut dire qu'on a rendu la voiture comme neuve Donc tu es redevenu Comment Christ a l'image de ton Père Christ t'a régénéré Il t'a régénéré Il t'a redonné la nature du divin Il t'a redonné la nature du divin Il dit pourquoi ? Il dit pour une espérance Pour une espérance vivante C'est pas quelque chose qu'on croit et qui est mort Ca veut dire que ça te suit Partout où tu vas l'espérance va avec toi Parce que l'esprit de vie de l'éternel A été déployé en toi Oh mon Dieu Regarde Parce que cette espérance est vivante Je t'assure que non seulement elle est agissante pour ta guérison Elle est agissante pour ton travail Elle est agissante pour tes papiers Elle est agissante aussi pour tes études Elle est agissante pour tes enfants Elle est agissante pour ton alliance Elle est agissante pour ton service Quel que soit tout ce que tu fais Quel que soit tout ce que tu as Quel que soit tout ce que tu es Elle est vivante Ca veut dire elle agit dans le temps Elle agit dans l'espace Elle agit en famille Elle agit dans le sang Elle agit derrière Avant Elle agit maintenant Elle va agir encore Reçois cette grâce au nom de Jésus Reçois cette grâce au nom de Jésus Et il dit quoi au verset 4 ? Au verset 4 il dit ceci Pour un héritage qui ne se peut Dis avec moi maintenant Ni corrompre Ni souiller Ni flétrir Lequel vous est réservé Où ça ? Dans les cieux Il dit quoi ? Un héritage Il dit un héritage qui ne peut se corrompre Ni souiller Ni flétrir Où ça ? Dans les cieux Et c'est réservé à qui ? Dis c'est réservé à moi C'est réservé à moi Et au verset c'est qu'il dit A vous qui Par la puissance de Dieu Être gardé par la foi Être gardé par la foi Pour le salut Prêt à être quoi ? Révélé Dans les derniers temps Bien aimé Il dit pour toi Il dit pour toi Vous qui avez été gardé pour être révélé Donc j'annonce ta vie ce matin Maintenant même L'Esprit en action Maintenant même Mon ami Maintenant même Reçois par la puissance du Saint-Esprit Et par la puissance de la résurrection Dieu te révèle 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 De là où tu étais caché Là où on avait mis ton nom sous le poisson Au nom de Jésus Par la main puissante de Dieu Je vais Et j'enlève ton nom Et maintenant Je mets ton nom à la lumière Par la puissance de Christ Là où On avait déchiré ton habit On avait mis sur toi un habit de honte Un habit de pauvre Je t'annonce ce matin Que maintenant Un habit de félin et de gloire Est en train d'être posé sur ta vie Reçois l'habit de grâce Reçois l'habit de grâce Reçois l'habit de faveur Reçois l'habit de privilège Reçois cela Reçois cela Reçois cela Reçois cela Ton nom va être rehaussé Revelé Glorifié Reçois la bénédiction de Dieu Et nous crions trois fois Amen 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 Et Amen Soyez bénis au nom de Jésus Attends-toi à voir quelque chose se passer cette semaine dans ta vie Alléluia Lève juste la main Lève juste la main J'ai avec mon Père céleste Je crois en ta lumière Et au vertu de ta lumière Et au vertu de ta lumière Que mon héritage Sois révélée Sois révélé Sois révélé Sois révélé Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Commence à prier Pour ta vie révélée Commence à prier Pour ta vie révélée Prie pour toi-même Prie pour toi-même Prie pour toi-même Ouvre la bouche Ouvre la bouche Ouvre la bouche et prie, prie pour toi-même. J'appelle mon héritage, j'appelle ma lumière, j'appelle la gloire de ma vie, j'appelle la gloire de ta vie, appelle la révélation de ta vie, appelle, dis à Dieu, mon nom est relevé, mon nom est positionné, mon nom est positionné. Ma lumière brille, ma lumière brille, ma lumière brille, ma lumière brille, rien ne peut éteindre cette lumière, rien ne peut éteindre cette lumière, rien ne peut éteindre cette lumière, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ah Seigneur, merci pour ta gloire dans la vie de tes enfants. Je vois encore des lumières activées en ce jour, je vois des lumières positionnées en ce jour. Je vois une grande joie, Seigneur, sur cette assemblée. Je vois une grande joie, je vois de l'allégresse dans le cœur de tes enfants. Ah pour ceux et celles qui pensaient que leur vie était terminée, c'est maintenant que leur vie commence. C'est maintenant que leur vie commence. C'est maintenant que leur vie commence. C'est maintenant que leur jeunesse commence. Même si tu as plus de 70 ans, c'est maintenant que ta jeunesse commence. Tu verras de la vigueur, tu verras de la joie. De nouveaux projets, des projets de grâce, des projets de bénédiction, des projets qui donnent la joie, des projets qui donnent la paix, des projets qui redonnent la vie dans ton cœur. Sois béni au nom de Jésus et nous disons trois fois Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada